Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Peut-être que derrière moi vous reconnaissez l'hôtel de ville, peut-être que vous reconnaissez cette place. À votre avis ? Nous sommes à Bémao aujourd'hui et nous allons voir un peu ce qui se passe à Bémao. C'est parti ! Ah là là, qui fait bon vivre à Bémao, mon Dieu, l'air est très très agréable. Bonjour messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors je m'assois, je me permets de m'assoir, je vous vois là, je vous vois regarder. Qu'est-ce que vous faites là ? Nous allons voir dans la nature. La nature ? Oui. Nous respirons l'air marin. Oui. Les deux pieds en l'air. Mais oui, je vois ça. Et ça fait du bien ? Ça fait du bien, ah oui. Soleil et un peu de vent, ça, c'est mélangé. Alors ça, on sent pas le soleil. Oui. Le vent, on a peur. Mais oui, du coup, même si en fait le soleil est là, mais vous n'êtes pas chaud en fait. Alors on n'a pas chaud, on n'a pas chaud, on n'a pas peur, on est bien. C'est vrai ? Absolument. Mais c'est super et vous êtes de Bémao ? Ah oui, je suis née à Bémao, dans la rue du cimetière. Ah mais super. Et il y a des choses à voir à Bémao ? Nous sommes partis, il n'y avait pas grand-chose. Il y a même plein de choses. Il y a même le port de plaisance, ça s'appelle. Oui, le port de plaisance totalement. Oui, totalement, le port de plaisance effectivement à Bémao qui est un port magnifique, c'est agréable. Ah oui ? Je le sens. Je le sens, le petit terre là, le vent là, je ne sais pas si vous le sentez là. C'est bon ça hein ? Et quels sont les prix donc ? Alors comment t'appelles-tu ? Moi, je m'appelle Eulali. Eulali et ? Tibius. Tibius, Eulali et Tibius. Merci beaucoup en tout cas pour votre sourire. Je ne sais pas, regardez, ils sont trop beaux, ils sont top. Et je vous souhaite une belle vie à Bémao. Nous sommes à Bémao. Alors une belle vie à Bémao. Oui, nous nous reposons. Repose-toi et à très bientôt Tibius. Oui, oui, à très bientôt. Alors je vous laisse profiter. Bye bye. A bientôt. A bientôt, merci. Bye. Merci. Association Les Amis de la Natation. Nous sommes à Bémao. Nous allons voir un peu ce que propose cette association et voir si des adultes comme moi peuvent encore aujourd'hui apprendre à nager. Mais elle est où Marie-Victoire ? Elle est où ? Ah ben elle est là ! Bonjour Marie-Victoire. Bonjour Aïssa. Comment ça va ? Bien, merci. Alors, ça va très bien, merci. Alors là, nous sommes les Amis de la Natation. J'ai vu, donc on apprend à nager ici. Oui, effectivement, on apprend à nager aux Amis de la Natation. Mais c'est super. Moi, je veux apprendre à nager. Voilà, c'est réglé. Je veux faire ça. Il n'y a que ça de toute façon. Il n'y a pas que ça aux Amis de la Natation. Nous avons notre accueil de loisirs sans hébergement, Raïssa. Ah, d'accord. Où nous allons accueillir les enfants les mercredis, les petites vacances et grandes vacances. Et ça pendant toute l'année. D'accord. Les enfants, donc genre de quel âge à quel âge ? De 3 à 11 ans. 3 à 11 ans. Ok. Et par rapport à la Natation, il y a aussi une activité du coup, quand même ? Effectivement, on propose plusieurs activités. Mais tu sais quoi ? Je vais t'emmener voir Rémi. Rémi, c'est le responsable du bassin. Il va t'expliquer un peu comment ça se passe au niveau de la piscine. D'accord, on va voir Rémi. Oula, ça fait tout de suite très sérieux, le responsable du bassin. Tu as ton maillot, Raïssa ? Ah bah, tu vas me passer un maillot, Marie-Victoire. Et je vais te faire entrer dans l'eau. Allez ! Bye bye ! Moi, j'y vais, hein ? Bonjour Rémi ! Bonjour Rémi, bonjour, je suis Raïssa. Bonjour Raïssa. Alors en fait, je viens pour apprendre à nager. Très très bien, on est là pour ça. Ah bah super, donc moi je vais y aller. C'est pas par ici, l'entrée. C'est pas par ici, l'entrée, ça se fait par les vestiaires. On se met en tenue. Une fois qu'on est en tenue, on fait au cabinet, à la douche, au pédiluve. Et après, on est là pour travailler, voilà. Ok, bah alors ça a l'air très sérieux, ça a l'air très carré. Bah justement, on aime ça et je vais faire ce qu'il faut. A tout de suite Rémi. Alors ça y est, je suis équipée, on dirait une vraie nageuse, n'est-ce pas Rémi ? Tout à fait Raïssa. Eh ouais ! Alors justement, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on peut faire dans la piscine ? En fait, tu es maître nageur. Oui, tout à fait. Je suis maître nageur depuis une trentaine d'années maintenant. Chef de bassin aux amie-latations à BMAO. Donc on a en place, comment dire, une organisation où tout le monde peut venir à la piscine. En passant à partir de 6 mois jusqu'à 78 ans et plus, puisqu'on dit toujours 78 ans et plus, mais on a dit plus. Donc ils viennent, tout le monde vient à la piscine. Alors selon le niveau de pratique, on adapte le travail à effectuer. Donc pour les débutants, c'est un travail de familiarisation. Pour les gens qui sont déjà, qui savent un petit peu nager, c'est du, comment dire, on va faire un peu plus de technique, un peu de travail de technique pour qu'ils apprennent à mettre en place les bonnes bases pour être efficaces en nageant. Et après, on a des nageurs qui viennent, qui viennent pour se perfectionner, voire s'entraîner, triathlon, sauvetage, natation, compétition. Ok. Alors, est-ce que tu as par exemple des adultes, des, oui, on va dire des personnes adultes, parce que les bébés nageurs, je pense que oui, vous en faites, mais des personnes adultes qui viennent apprendre à nager ? Alors oui, au niveau des adultes, il y a tous les niveaux qui sont représentés. Les débutants, le débutant qui a peur, le débutant qui n'a pas peur. Donc c'est deux choses complètement différentes. Il faut savoir que quelqu'un qui a peur, l'approche n'est pas la même. On va commencer par le petit bassin, tout un travail de familiarisation pour que demain, il se sente bien dans l'eau et pour qu'on puisse mettre en place progressivement un peu de technique de nage pour s'améliorer. Et donc, par exemple, des personnes comme moi qui ne savent pas nager, est-ce qu'en une séance, tu pourrais me montrer quelques mouvements ? Ok, on peut faire quelques exercices. Déjà, on va commencer par faire un petit diagnostic, des petits exercices très simples qui vont me permettre de voir ton appréhension ou pas d'appréhension. Par rapport à ça, je vais passer à un niveau supérieur et progressivement, on arrive à mettre en place les choses pour apprendre à nager. Donc on va y aller, on va faire des petits exercices et on va voir ce que ça donne. Ok, super Rémi. Une dernière petite question de Dimon, comment on fait pour contacter les amis de la natation ? Alors, il y a par téléphone, c'est le 26 57 89. 05 90 avant, hein ? Oui, excusez-moi. Et il y a site internet ou venir sur place à Bemao, à Bellecour, derrière Carrefour. Donc voilà, on est en parking, on peut aller à pied, c'est très bien. Tout se passe très bien. Ah ben c'est super, tout se passe très bien, on va voir ça avec Rémi. Allez, ben merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de souci et on va y aller. Allez, on va y aller, il insiste, allez, on va y aller. Ah ben oui. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à Bemao, nous sommes exactement au port de plaisance, c'est ici que je vous dis au revoir. Et que je vous rappelle de ne pas hésiter à nous contacter sur la page Facebook de l'émission ETV en commune. Envoyez-nous un petit message et Hervé et moi-même viendrons chez vous pour justement que vous nous parliez de vous. Allez, à très très bientôt pour un autre rendez-vous. Bye bye.